Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir que de vous accueillir ici dans les studios de CHQC basé sur la cité portuaire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Je me présente, je suis Laurent Delavenne, alias Laurent Delachance, animateur pour les radios communautaires francophones CHQC, CJPM et CKMA pour le Nouveau-Brunswick, mais aussi OuiFM situé à Halifax en Nouvelle-Écosse. Pourquoi est-ce que je me tiens devant vous aujourd'hui ? Pour une simple et bonne raison, vous parlez de l'animation de la météo. Je le vois déjà à vos regards, stress, intrigue, mystère et nervosité, ces différents termes barbares, ces termes barbants, ces multiples définitions, ces petites icônes que vous voyez un petit peu partout. Ne vous inquiétez pas, mon but aujourd'hui, dédiaboliser tout cela et réaliser ensemble la meilleure animation météo possible. Avant de se mettre au travail, avant de relever nos petites manches, je m'en vais quand même me présenter à vous, c'est la moindre des choses. Je suis donc Laurent Delavenne, j'ai 42 ans, débarqué ici au Canada et au Nouveau-Brunswick depuis 2 ans et demi, débarqué de la France comme vous pouvez l'entendre à mon petit accent chantant. Mais avant cela, avant d'arriver et de travailler pour les radios communautaires, j'ai travaillé pour multiples sociétés de télécommunications en France, des sociétés qui ressemblent étrangement à des groupes comme Bell ou comme Rogers ici au Canada. Et je vendais et faisais installer des systèmes informatiques et des systèmes de fibre optique pour des écoles, pour des centres communautaires, pour des mairies, pour des hôpitaux ou encore pour de grandes entreprises. Et puis il y a une petite dizaine d'années, j'ai créé ma propre société, j'ai monté ce qu'on appelle un label de musique. Et oui, je suis tombé dans le monde du métal et je m'occupe aujourd'hui de la distribution et de la promotion d'une vingtaine de groupes de par le monde, des groupes canadiens, des groupes français, des groupes suisses, des groupes slovacs. Je m'occupe aussi de leur distribution digitale et de la mise en place d'événements. Voilà en tout cas un homme bien occupé comme vous l'avez compris. Ce que je vous propose avant qu'on se mette directement dans le vif du travail, c'est qu'on aille prendre un petit peu l'air. Vous allez voir, on en apprend beaucoup sur la météo. Mon petit conseil personnel pour pouvoir animer une bonne météo, c'est tout d'abord sortir, prendre un petit peu l'air, même s'il est un peu fraîte. De telle façon, avoir l'état du ciel, l'état des nuages, de telle façon à amener toute l'information nécessaire à vos auditeurs et à vos auditrices. Profitez-en un maximum, l'air frais, ça fait du bien. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants au studio pour travailler sur notre animation météo. Nous voilà donc de retour au studio après avoir pris vous et moi un bon bol d'air pour pouvoir commencer à travailler sur l'animation de notre météo. Mais avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais insister sur des points d'importance par rapport à cette météo. En effet, sachez-le, la météo est l'information la plus recherchée et la plus écoutée par les auditeurs et les auditrices à la radio, mais aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices à la télé. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi est-ce que vous aviez un bulletin météo avant les bulletins d'information ? Pourquoi vous en aviez un après ? Pourquoi est-ce que vous aviez un bulletin de météo avant le film du soir et après le film du soir ? Tout simplement parce que cette météo est d'une importance cruciale dans notre monde. De plus, la météo est le sujet le plus simple quand on doit aborder une discussion avec un inconnu. Eh bien oui, souvenez-vous la discussion que vous avez eue ce matin, que ce soit à la machine à café ou au gym avec votre partenaire de vestiaire. Eh alors, comment s'est passée la séance ? Excellent. Par contre, aujourd'hui, c'est nuageux et qu'est-ce qu'il fait frette ? Ou alors, pendant l'été, il y a en quelle canicule, on souffre. Qu'est-ce que tu penses, toi, du réchauffement climatique ? Je suis persuadé que vous avez déjà vécu les uns et les autres ce genre de situation. Et puis en plus, la météo a quand même une caractéristique extrêmement particulière, c'est qu'elle va nous permettre, à vous et à moi, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir s'habiller le lendemain. Imaginez, on vous annonce moins 3 degrés avec du vent. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez sortir votre petit cache-nez, votre petit cache-cou, qui va vous permettre de vous protéger la gorge et ainsi éviter une grosse angine. Ou alors, à l'inverse, tant de canicules, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, vous allez sortir votre plus beau chandail, de telle façon à pouvoir briller en société. Et puis, sait-on jamais des averses et de la pluie ? Eh bien, vous allez mettre votre petit parapluie dans votre char. Voilà pourquoi je voulais insister sur ces différents points. Nous allons rentrer ensemble dans le vif du sujet à présent et travailler sur cette animation de la météo. Et nous allons commencer tout d'abord par tous ces multiples symboles que vous pouvez voir. Nous allons dédiaboliser tout ça ensemble dès maintenant dans la prochaine séquence. Pour pouvoir animer une bonne météo, il faut bien entendu en connaître les symboles. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont utilisés par tous les sites météorologiques au monde, dans toutes les langues et dans tous les pays. En clair, si vous avez l'occasion de voyager, il ne vous sera pas difficile de savoir comment vous habillez le lendemain. Je le conçois, ces symboles peuvent vous sembler un peu compliqués ou pas très clairs, surtout avec les histoires de taille, des gouttes, des nuages ou encore du soleil. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez très vite vous les approprier. Ils deviendront même à terme de précieux alliés dans votre animation météo. Je vous laisse apprécier un petit peu les symboles et on va se retrouver d'ici quelques instants pour parler des différentes définitions. Nous venons de voir ensemble les différents symboles d'une météo, des symboles qui, comme je vous le disais, sont universels. Et ça, c'est quand même plutôt bien pratique. Mais avant de pouvoir animer une bonne météo et au-delà des symboles, il nous faut aussi les bons termes. Sachez quand même qu'une tombée de neige sera bien différente d'une poudrerie, qu'une tornade et une averse de pluie sont eux aussi totalement différents. Et à l'inverse, un soleil d'hiver sera aussi différent de celui qui va nous causer quelques problèmes. Avec les UV pendant l'été. Nous allons donc nous intéresser à ces différents termes et ensuite, nous allons pouvoir nous mettre au travail. La météo, ce sont des symboles comme nous l'avons vu précédemment. Mais ce sont aussi des termes et des définitions extrêmement importants afin de pouvoir informer au mieux vos auditeurs et vos auditrices. Je vous ai donc préparé quelques petits slides avec quelques définitions. Et je prends comme exemple la différence entre brouillard et bruine. Qui ne s'est jamais trompé en voulant expliquer justement ces différentes notions ? Ou encore, sur cette page suivante, la différence entre gelée et glace noire. Vous imaginez bien que les dangers pour vos déplacements ou encore vos activités ne sont en aucun cas les mêmes. C'est pour cela que l'on parle notamment d'avis, un terme qui se veut être une précaution ou encore de veille et avertissement qui ont plus un rôle de prévention maximale délivré par les autorités. Voilà en tout cas pour ce spectre de quelques définitions qui peuvent vous être utiles pour une bonne animation météo. Après les symboles, après les termes, il va être grand temps pour nous d'aller regarder ce qui se passe sur l'écran principal, c'est-à-dire l'outil qui va nous servir à pouvoir animer cette bonne météo. Nous en avons à présent fini avec les symboles et les définitions. Petit conseil de l'animateur, faites-en vos propres symboles et vos propres définitions. Je vous donne un exemple. Quand le temps est mitigé, des éclaircies, des nuages, des averses. En France, il y a une expression qui dit « mi-figue, mi-raisin ». Eh bien écoutez, quand moi je suis arrivé ici au Canada, je l'ai traduite par « mi-pomme, mi-bluet ». J'ai même déposé un copyright pour celui-ci et je peux vous le dire que cette expression a énormément de succès. C'est ça aussi une animation. En parlant justement d'animation, chose hyper importante, votre sourire. Ne l'oubliez pas, on entend votre sourire à travers un micro comme on entend votre sourire à travers une conversation au téléphone. C'est juste la base. Même s'il ne fait pas beau dehors, même si vous avez passé une sale nuit, votre sourire fera toute la différence. De plus, le ton de votre voix sera lui aussi primordial pour une bonne animation de la météo. Votre bonne humeur, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il vente, même si vous avez eu un accident de char, votre bonne humeur se retranscrira aussi sur les ondes. Et vraiment, gardez cela en tête, il faut avoir du fun. La météo, c'est 25 secondes de pur bonheur. 25 secondes dans lequel vous allez transmettre cette information cruciale dont on parlait tout à l'heure à vos auditeurs et à vos auditrices. Il est temps à présent de se tourner vers l'écran qui est juste derrière moi, de telle façon à ce que nous puissions regarder ce fameux outil qui va nous permettre d'animer notre propre météo. Des symboles, oui. Des définitions, certainement. Mais aussi des outils. Pour ma part, et depuis le début de mes animations quotidiennes de météo à la radio, je m'appuie sur le site de la météo du gouvernement que vous pouvez voir sur l'écran en face de vous via le site météo.gc.ca. L'avantage de ce site, c'est qu'il vous suffira d'y indiquer le nom de la ville que vous recherchez afin de donner l'information la plus fiable et la plus locale à vos auditeurs et à vos auditrices. Sur la page suivante, comme vous pouvez le voir, vous trouverez le spectre général de toutes les informations nécessaires. Par exemple, en haut à gauche, vous retrouvez les conditions actuelles, puis les informations liées au moment de la prise météo. En dessous, vous retrouverez les prévisions à la semaine, vous retrouverez les prévisions à la journée, mais aussi pour la nuit. L'avantage de cette ligne, c'est qu'elle utilise les symboles que nous avons vus précédemment. De plus, on y retrouve une petite phrase d'accroche qui sera bien pratique afin de vous permettre d'introduire ou de rebondir si vous êtes un petit peu perdu dans votre propos. Et finalement, pour celles et ceux qui préfèrent le texte au symbole, rien ne vous empêche d'utiliser cette page, la numéro 3, pour plus d'informations. Voilà donc l'outil que j'utilise tous les jours. Il est donc temps de se mettre au travail. Je me propose de vous faire un petit exemple en live, puis ensuite, ça sera à votre tour. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le moment que vous attendez toutes et tous depuis le début de cette séquence, l'exemple d'une animation en live. Je vous préviens, cela fait deux ans et demi à présent que j'anime des météos quotidiennement. En clair, j'ai un petit peu d'expérience. Je vous laisse prendre des notes au cas où vous en auriez besoin. Ce n'est peut-être pas la meilleure météo que vous ayez jamais entendue, mais je peux vous le dire qu'en deux ans et demi, je n'ai jamais reçu une seule plainte. En clair, je suis plutôt confiant. Arrêtons de parler et en avant, maestro. Lundi 2 novembre, l'après-midi sera Mossade pour Saint-Jean et sa région. Des averses de pluie ou de neige sont à prévoir. Des températures fort agréables à 13 degrés. Demain, mardi 3 novembre, on retrouvera de très très belles éclaircies. Quelques nuages cependant et des températures à 2 degrés. Mercredi, soleil rayonnant pour 2 degrés. Jeudi, la journée restera sèche mais nuageuse pour 12 degrés. Les journées de vendredi, samedi et dimanche seront marquées par le retour de belles éclaircies et des moyennes à 10 degrés. Voilà, comme vous l'avez entendu, un pur moment de fun. Une vraie bonne météo doit durer entre 25 et 30 secondes. A présent, c'est à votre tour de jouer. Je vous écoute. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous avez relevé le défi et je vous en remercie. C'était un plaisir que de partager ce moment et de vous donner envie, je l'espère, que de réaliser vos propres animations météo. Comme vous l'avez compris, rien de bien compliqué. Il faut juste se lancer et prendre un maximum de plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos fichiers audio, vos fichiers vidéo à l'adresse suivante, animateur.chqc.ca. Ce sera un plaisir pour moi que d'apprécier vos progrès et pourquoi pas vous donner quelques petits conseils. En tout cas, pour ma part, c'en est fini. Merci encore à toutes et à tous et surtout, ne l'oubliez pas, surtout pour les plus timides, le ridicule ne tue pas. Entraînez-vous devant un miroir, vous allez voir, c'est extraordinaire, vous allez voir vos lèvres bouger, vos yeux s'écarquillés et justement, votre animation radio n'en sera que la meilleure, que du fun, que du plaisir. A très bientôt, merci encore. Ciao !